bienvenue sur la chaîne de réa imaginez vous qu'on vous a fait une vidéo en fait avec ben de 45 minutes ça a été coupé une première fois on en refait une suite et en fait la première partie elle a disparu dans les zones allégachiques donc voilà donc je vais vous faire une vidéo sans lui parce que j'ai parti voilà c'est remettez remettez votre ouvrage jusqu'à en atteindre la perfection c'est un petit peu comme nous en fait donc je serai juste alors je vais pas réussir à tout vous redire parce que les messages venaient de source ça coulait de source et qu'elle le dire donc là je viens de poster des énergies d'avril vendredi vous aurez les énergies d'avril qui il n'y aura pas les énergies en podcast il y aura juste le tirage avec les énergies sur le la section abonnés sur le site d'orea.ch voilà les liens sont en dessous vous avez aussi tous les liens en dessous pour les concours pour la conférence du 6 pour la cagnotte pour les rendez vous tout ça tout ça donc voilà vous avez juste à marquer sur plus et aller dans la transcription ces vidéos vous parlez en fait on parlait d'amour on parlait de l'amour conditionnel et il est temps de se défaire de l'amour sur conditions en fait je l'aime à condition que qu'il soit comme ci ou comme ça ou comme j'aimerais qu'il soit alors qu'on n'est pas à la place de l'autre pour savoir ce qu'il a vécu où et comment j'en suis la preuve vivante vous savez à rapport à beaucoup de personnes à rapport à ce que j'ai pu vivre j'ai été dans la rue j'ai j'ai eu faim et je crois que c'est la pire des sensations d'avoir faim alors quand il y en a qui jalousent qui jugent et qui disent les choses etc en fait n'importe qui mettez vous la place de l'autre et à savoir par où il est passé avant de vous permettre quelconque jugement parce que quand vous jugez l'autre c'est vous même que vous jugez et souvent ça met en exergue en fait vos propres blessures vos propres peurs ce qui vous dérange en fait tout simplement l'amour on nous a donné l'amour mais qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on en fait de cet amour on dit qu'on est amour on dit qu'on veut qu'un un monde qui change un monde meilleur et à côté de ça est ce que vraiment fait tout pour ça qu'est ce que vous faites vous pour aider l'autre qu'est ce que vous faites vous pour vous aider vous même avant tout avant même des mêmes mêmes dans le mot même il ya même et même l'autre pour aimer l'autre il est important de s'aimer soi même on ne peut pas haïr et aimer quelqu'un en même temps quoique parfois on déteste ce que l'on aime le plus parce que parfois ça nous est ça nous fait peur parce qu'on a des incompréhensions parce qu'il ya cette dualité à l'intérieur de nous entre je m'aime ou je je m'apprécie pas où je me déteste qu'est ce que j'aime chez moi qu'est ce que je n'aime pas chez moi et c'est cette fameuse dualité quand on dit qu'on peut aimer et haïr en même temps quelqu'un je réponds à un quelqu'un qui avait posé cette question dans dans la semaine dernière juste pour savoir une chose c'est un rapport à tout ce qui se passe dans le monde on peut envoyer de l'amour mais il est important aussi de ne pas regarder toujours tout ce qui est noir mais regarder aussi ce qui peut nous faire aimer encore plus pour aider nos frères nos soeurs dans la souffrance mais aussi de les aider à retrouver le sourire pas toujours facile certes mais à côté de ça on ressent énormément de choses j'ai posté un chant que j'ai ressenti à l'intérieur de mon coeur comme vous le savez je je chante depuis longtemps j'ai fait des chorales des trucs comme ça j'aime beau j'adore la musique j'ai pas beaucoup fait de solfège j'ai fait un peu de piano je me suis dit former les petits doigts au bout de trois ans ma prof m'avait dit mais tu sais tu seras jamais une grande pianiste qui n'a pas les mains pour tu as des petites mains j'ai dit bah elle aurait dû me le dire avant j'aurais pas perdu trois ans c'est comme ça mais à côté de ça c'est voilà c'est parfois quand il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous c'est juste de comprendre qu'il n'est pas fait pour nous et ça c'est pour tout à rapport à tout ce qui se passe à rapport à ce brouillard à rapport à toutes ces peurs à rapport à l'énergie de peur qu'on essaye encore encore et encore de 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 faire pour pouvoir pour que le camp adverse vienne se nourrir en fait parce qu'il manque de munitions en moment ces troisième guerre mondiale c'est pareil je veux dire je veux dire elle n'est on en parle mais mais plus on va en parler plus on la crée arrêtons d'en parler en fait tout simplement et est aussi savez le plan céleste il sera pas faire moi je vais le reformuler autrement cessera cela parce que c'est ainsi parce que la terre la terre ne laissera en aucun cas faire cela non plus la terre souffre et quand j'ai canalisé ce champ j'ai senti de la tristesse et de et savez quand la terre ne va pas bien on ne va pas bien parce qu'on ne fait qu'un nous sommes et oui c'est vrai et ça j'ai pu souvent le dire dans en tant que formatrice quantique métaphysique spirituelle en tant que chamane en tant guérisseuse en rapport à tout ce que je fais oui dans cette vie j'ai récupéré toutes mes capacités et et d'avoir de ressentir de voir de voir invisible de pouvoir communiquer avec les arbres les animaux tout règne de pouvoir voir aussi des lignes temporelles du futur des lignes temporelles qui ne sont pas écrites qui ne sont pas ancrés mais qui bouge en permanence il n'y a pas de séparation en fait parce qu'on vit dans un gros hologramme dans un gros sketch et on est on vient juste jouer un avatar on vient juste être une expérience humaine dans un corps humain et on n'est pas illimité on n'est pas limité on est illimité et du moment où vous comprendrez et instaurer cela c'est conscientiser intégrer incarné être libéré c'est plusieurs phases c'est toujours cette phase d'acceptation de soi et des autres accepter l'autre c'est s'accepter soi c'est plus vous allez plus on va s'accepter tel que l'on est avec cette partie duel justement cette partie qu'on aime et cette partie qu'on n'aime pas et en fait finalement on va trouver cette osmose ce point de stabilité dans le mouvement en ce moment c'est ce qui nous est demandé alors oui les énergies d'avril pas pour ceux qui veulent voir la vidéo vous pouvez aller sur le site le bon bah comme vous le savez on peut s'exprimer que de certaines sortes et de certains sujets mais la langue française et la langage du coeur a tellement de forme tellement de forme comme les signes comme tout je veux dire tout est subtil et c'est ça qui est magnifique donc voilà je commence à voir les yeux éclatés vous savez par là le projecteur qui est derrière parce que je suis déjà à deux heures de vidéo en fait parce que j'ai fait aussi la vidéo pour le site là j'ai dur j'ai dû refaire la vidéo pour vous donc voilà on y va on y va on y va on lâche rien on lâche rien c'est que c'est ça en fait le message c'est on ne lâche rien et toute expérience que l'on vit en fait en fait vient aider l'expérience du du tout que nous sommes nous sommes tous différents on peut pas plaire à tout le monde ça c'est sûr peut pas aimer tout le monde d'un amour on va dire conditionnel parce que c'est cet amour conditionnel qui nous empêche d'aimer inconditionnellement si on accepte l'eau tel qu'il est ça veut dire qu'on se sera accepté nous mêmes tel qu'on est tant qu'on n'accepte pas quelque chose chez l'autre attention je parle pas de de limites qui sont dépassées de de non respect ce genre de choses ça c'est du coup c'est du positionnement et de couper les liens et de continuer sa route mais ce sont aussi des expériences qui sont là aussi pour nous aider justement à se positionner apprendre à dire non apprendre à être apprendre à s'aimer apprendre à accepter certaines choses apprendre aussi à se taire aussi parce que le silence est d'or et la parole est d'argent mais j'en reviens à ce qu'on déteste le plus on peut l'aimer encore plus c'est est ce qu'on aime on peut le détester et ainsi de suite c'est de savoir vraiment prenez une feuille un papier et faites cette différence à l'intérieur de vous qu'est ce que vous aimez en fait et qu'est ce que vous aimez pas chez vous essayez d'aimer cette partie de vous que vous détestez le plus alors vous commencerez une certaine transformation une certaine transmutation essayer de comprendre qu'est ce qui fait que cette partie là de vous que ce soit dans vos comportements que ce soit physiquement qu'est ce qui fait que vous ne l'acceptez pas est ce que ça vient de croyance limitante parce qu'on vous a montré du doigt étant petit parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien pas assez beau pas assez intelligent pas assez tout si tout si tout ça on est vraiment dans la restructuration et là on est vraiment dans un changement global où on nous demande vraiment de laisser le passé plus que jamais de côté de façon à s'élever c'est vraiment on doit faire le ménage que ce soit dans nos placards que ce soit que ça soit dans nos vies que ce soit dans nos choix les choix prioritaires pour nous et ceux qui sont bons pour nous ceux qui vibrent avec le coeur parce que quand vous ferez des choix avec votre coeur ils seront toujours bons n'aurez plus de choix à faire parce que vous saurez et ça c'est super important les énergies qui arrivent là avril c'est ce que je disais dans la vidéo c'est ne te découvre pas d'un fil rester dans la protection rester dans la hauteur rester dans le coeur rester dans le coeur quoi qu'il advienne mais aussi savoir aussi se faire respecter et mettre des stops des hauts là stop voilà c'est un moment il faut aussi aider les autres à se voir en face et juste de ne pas non plus accepter tout et rien c'est pas parce que on est dans la spiritualité entre c'est un grand mot bien sûr dans la bienveillance dans l'amour qu'on ne peut pas dire les choses qui nous déplaise aussi et qui peuvent aussi parfois être déplacés ou non respectueux juste de faire comprendre ou à certaines personnes qu'il est bon de regarder le côté positif et de regarder aussi ce que les gens font de bien et pas ce qu'ils font de mal qu'en pensez vous de l'amour que l'on a nous sommes des êtres qui ont reçu l'amour mais qu'est ce qu'on en fait cet amour on se dit aimé on veut du changement alors comment ça en est le changement que nous sommes que nous voulons être et à ce moment là on le verra aussi à l'extérieur toutes ces peurs tout ce qui se passe dans le monde etc tout est confusant c'est une usine à gaz totale retirez vous de cela arrêtez d'aller regarder les vidéos avec une intelligence artificielle déjà vous arrêterez de la nourrir un déjà et puis on mettait oui elle enregistre vraiment tout mettez voilà protéger l'humanité protéger la terre protection à la terre protection à l'humanité à tout être vivant c'est ça qu'on doit noter partout 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 on essaye de d'enlever l'humain pour y mettre quelque chose qui n'est non humain pour habituer nos enfants pour habituer tout ce genre de choses mais ça j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo donc je vous invite à aller regarder la vidéo juste avant la semaine dernière où j'en parle de ça justement après on va croire que tu gagates et que je répète comme un perroquet c'est vrai que dans l'enseignement dans la transmission on a tendance à répéter souvent et du coup on se dit voilà vous avez 350 vidéos au total que j'ai tourné en cinq ans et et vous avez le lien odyssée qui se trouve dans la description vous avez tous les liens dans la description pour la conférence pour pour absolument tous les rendez vous le site la cagnotte la cagnotte je t'envoie des milliers de je t'aime je remercie aussi pour tous les donateurs voilà il ya un bouton je soutiens à l'autre j'ai besoin de soutien ou soutenez moi donc n'hésitez pas aussi à remplir les formulaires pour ceux qui ont vraiment qui connaissent des personnes qui sont dans les difficultés parce que nous sommes un nous sommes là également pour tous nous entraîner il ya beaucoup de colère en ce moment il ya beaucoup de tristesse en tant que que chaman et je ferai une interview avec ça je demanderai à banou qui m'abène qui me qui me fasse une interview peut-être que ce sera gaël que j'embrasse très fort et et tout ça pour pour vous dire on voit dans l'invisible mais l'invisible c'est quoi l'invisible c'est 99,99% de tous la création puisque la matière représente 0,01% de tout ce qui est une pensée et création une parole et création donc du moment tout ce que vous allez regarder tout ce que vous allez croire va se manifester l'indoctrinement toutes les programmations que nous avons eu les croyances limitantes etc etc vous savez il ya une réalité aussi qui est importante à vous dire ici et aujourd'hui c'est que les anges tout ça tout ça bien sûr ce sont des énergies mais moi je me suis posé juste une simple question pourquoi on appelle ça les anges de la cabale où il ya des anges de la domination où il ya des nouveaux des idées hiérarchies alors que la source nous apprend que nous sommes tous égaux vous si vous jugez cette question à qui vous donnez votre pouvoir quand vous priez un tel ou un tel priez votre dieu intérieur votre moi supérieur votre guide intérieur savez il ya quelques temps j'ai compris une chose c'est que la boucle était bouclée et quand on est devenu son propre guide et que on passe par des évolutions des comptes de conscience on comprend parce que l'on passe des étapes et ces étapes là bien sûr qu'elles sont évidentes c'est une évidence c'est une même une obligation parce qu'on ne peut pas griller les étapes quand on ascensionne parce que l'ascensionner c'est ça c'est élever sa conscience en permanence et quand il ya un collectif qui s'élève en même temps alors on change de paradigme d'une dimension ce qu'on pourrait dire une dimension c'est quoi c'est créer une autre ligne de temps la terre souffre comme le l'humanité souffre mais on peut aussi en décidant de quitter son corps de souffrance de l'aider aussi à quitter ce corps de souffrance et à permettre ces transformations de se faire plus vite notre pouvoir nous appartient et le pouvoir c'est nous du moment on redonne son pouvoir à qui que ce soit on attend quelque chose de quoi que ce soit alors on perd son pouvoir puisque nous sommes une particule de dieu particules de la source nous sommes tous créateurs juste repassez vous cette vidéo de façon à comprendre bien chaque mot qu'on m'a dit alors oui il y en a que ça va autre chose on est en mais les anges machin et maîtres ascensionnés tout ça oui les maîtres ascensionnés existent ce sont des consciences dont échoua fait partie sont des consciences qui sont reliés à notre moi supérieur parce qu'on a notre avatar on vient dans notre avatar on dit ouais ouais machin etc on vit nos expériences de blessures de nanana puis après on doit transmuter tout ça et là on comprend qu'on a une âme et puis que l'âme fait toujours partie de la matrice et de l'âme des réincarnations donc on est là aussi pour pouvoir quitter ce karma donc beaucoup d'entre nous c'est à peu près on va dire pour beaucoup d'entre nous c'est ce qu'on disait avec ben la vidéo vous la verrez pas parce qu'elle est enregistrée mais bon elle a disparu donc voilà dans les tuyaux c'est ce qu'on disait en fait c'est on le sait pour beaucoup d'entre nous que c'est la dernière fois qu'on vient s'incarner dans une densité 3d on le sait pour beaucoup je croise beaucoup de personnes on sait on le sait c'est comme ça parce que la boucle est bouclée parce qu'on a compris que notre propre guide c'était nous parce que quand on canalise canaliser c'est quoi c'est recevoir par télépathie des messages on n'a pas le temps de réfléchir ça vient c'est comme ça mais on sait donc attention aussi à tout ce qu'on entend à ceux qui se font manipuler parce qu'il y en a qui ne le savent même pas alors je me suis posé cette question en tant que chaman en tant que canal en tant que guérisseuse je me suis posé des milliards de questions mais j'ai toujours eu une certification en fait un acte derrière quelque chose qui venait ce soit pour pouvoir me dire oui c'est ok ayez confiance en vous parce que la confiance c'est aussi faire confiance à l'univers et si vous faites pas confiance à l'univers vous faites pas confiance en vous si vous faites pas confiance en vous vous faites pas confiance à l'univers donc l'univers ne peut pas vous entendre puisque vous n'êtes pas connecté entièrement à vous même à votre conscience suprême à votre moi supérieur qui lui même a accès à toutes les informations à la connaissance j'en avais déjà parlé ils le savent très bien d'accord donc que allez voir les vidéos si vous pouvez pour ceux qui veulent pour le sur le canal mais cet amour on en fait quoi on veut le changement et on voit encore des gens qui sont dans le jugement ou qu'ils se jugent eux-mêmes il est où cet amour l'amour conditionnel c'est d'aimer sans condition et savoir se mettre à la place de l'autre sans le juger en lui apportant de l'amour et de la lumière avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle oui c'est d'envoyer d'amour et la lumière nous aussi tout en sachant ne pas vivre ni ne prendre les émotions de souffrance parce que tant qu'on ressent ces émotions de souffrance en fait on est encore dans son corps de souffrance au fur et à mesure de l'élévation de compréhension d'analyse d'enseignement de chute de peau de banane aussi de tristesse de pleurs de cris de colère toutes ces choses par lesquelles je suis passée et j'accompagne aussi beaucoup 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 d'âmes qui maintenant volent de leurs propres ailes et récupérer leurs capacités vont bien ils sont en paix en eux c'est ça mon job ici alors oui on essaye d'avoir le maximum d'outils pour vous apporter énormément d'autonomie parce que nous sommes là pour vous apporter l'autonomie pour que vous puissiez récupérer vos facultés vos capacités votre libre arbitre total parce que beaucoup de personnes pensent avoir leur libre arbitre mais sont encore contrôlés par leur mental par leur peur par leur dualité le libre arbitre n'est pas en totalité accompli conclu du moment où vous allez vous sentir emprisonné avec tel choix ou telle choix ou pas oser quitter une situation parce que il ya ci ou ci ou ça parce que vous êtes dans le sacrifice pour les autres parce que vous avez peur du regard des autres parce que qu'est ce que les ont dit des autres vous êtes encore enchaîné avec tout ça donc vous n'avez pas votre libre arbitre en totalité c'est une illusion et au delà même de l'individualité dans le système vous pensez encore la voir mais vous ne l'avez pas parce que du moment où vous ne savez pas dire non ou accepter tout ce qui se passe ou ne pas savoir aussi tout simplement parce qu'on n'avait pas appris vous ne savez pas comment faire prendre du recul de la hauteur sur les événements et de les transmuter du mieux vous pouvez en étant dans une paix un alignement parfait à l'intérieur de vous une stabilité totale pour pouvoir avoir la sagesse de prendre du recul et de voir aussi sur plusieurs niveaux et pas juste qu'on vous propose là devant parce que dites vous que quand on vous montre quelque chose là comme ça c'est qu'on ne veut pas vous voyez autre chose voyez avec votre coeur essentiellement arrêtez de me dire arrêtez de voir aussi tous ces trucs de peur là entre le 25 mars le 8 avril je voyais des filets, plein de vidéos faites avec des intelligences artificielles ou de nouveau on crée des peurs en ce moment ils essaient de générer de la peur de partout ou de la confusion mentale donc au niveau cognitif il y a l'alerte donc il y en a beaucoup qui décrochent des réseaux et c'est bien c'est bien un peu mais pas trop allez regarder des contenus de qualité là où ça vibre dans votre coeur parce que les masques vont de plus en plus tomber ça a commencé et ça va aller crescendo juste là maintenant, qu'est-ce que vous ressentez dans votre coeur fermez les yeux qu'est-ce que vous ressentez dans votre coeur ici et maintenant parce que l'instant présent est primordial pour vous réaligner vous assagir vous poser continuez à garder les yeux fermés et pensez à une question avec votre coeur et je vais vous faire un petit tirage ne trichez pas continuez à inspirer ressentir cette paix cette mélodie intérieure n'aïe Et n'obtique, t'aime, n'ayaita. Juste écoutez avec votre cœur, continuez à fermer les yeux. Je suis le chemin de l'action juste. Tout ce que je fais, dis, pense est harmonie avec la vérité. Tout se passe de manière parfaite, à tout moment, dans ma vie et dans mes affaires. Votre tour va arriver, comme on dit. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que votre moi supérieur a comme message pour vous, à rapport à ce qui correspond à vous ? Là, je suis à la prochaine étape de ma guérison. J'écoute les messages de mon corps et je me vois totalement guérie. J'en assume la responsabilité. Je suis conscient et je peux faire quelque chose pour changer. Je vais faire un petit champ de guérison pour les personnes qui en ont besoin maintenant. La guérison peut être physique, psychique, métaphysique, me dit-on. C'est mon moi supérieur qui parle. Prenez une grande inspiration. Je vais faire un petit champ de guérison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant qu'on est connecté de cœur à cœur à cet instant même de tranquillité, de silence, où nul jugement ne vient interférer. Parce que la paix est tellement profonde qu'elle ne peut être transmutée en autre chose. Aujourd'hui, c'est un jour de réalisation. Je sais et j'affirme, mais vous pouvez répéter cette phrase à haute voix. Je sais et j'affirme que je fais un avec le pouvoir infini. Chaque chose de ma vie trouve sa place facilement et sans effort. Je vais vous la montrer, de toute façon, on peut s'y prendre un screenshot pour la répéter. Il en est ainsi. Voilà. Bon, ça ne sera pas la même vidéo qu'il y a eu que tout à l'heure, pourtant on a bien rigolé. Et puis, ça sera pour la prochaine fois. Et gardez votre rire, gardez vraiment votre rire. Et puis, merci pour vos commentaires. Merci de mettre des pouces parce que ça permet aussi à la chaîne et les algorithmes, en fait, de pouvoir que la chaîne puisse être proposée à un plus grand nombre. Donc, merci pour ceux qui veulent s'abonner aussi. Et puis, les commentaires et un pouce, ça, c'est le top. Même juste un merci parce que c'est la gratitude aussi. Parce qu'on sait pourquoi on est là et qu'on continue parce que ça fait partie aussi d'une énergie en mouvement. Quand vous mettez un commentaire, un petit pouce, ça aide la chaîne. Et en même temps, ça crée dans l'invisible un échange, un équilibre. Voilà. En tout cas, vous mettez des petits commentaires pour ceux à qui le soin a profité. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous pouvez le refaire aussi tout seul, en voyant votre corps de lumière. Laissez faire la lumière. Faites confiance. Et dans ces cas-là, envoyez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Je vous aime et je vous dis à bientôt sur la chaîne Doréa. Et pour beaucoup d'entre vous, voilà, vous pouvez venir le 6, le 6 avril. Vous avez encore quelques places, encore. Il ne reste pas beaucoup. Voilà. Gros bisous.